Salut à tous et bienvenue sur Aviexpress, votre testeur de produits d'origine chinoise pour le test des chaussures Xiaomi, UAMI, Amazfit, One Piece ou Skylark. Alors de nos jours on nous met du Xiaomi à toutes les sauces. UAMI c'est un partenaire de Xiaomi mais ça ne signifie pas que ses chaussures sont co-signées réellement par la marque Xiaomi. On est ici sur du UAMI Amazfit et Amazfit c'est la division sport de UAMI qui fait notamment les montres et les montres connectées qui sont véritablement super sympas. Parmi les meilleures que j'ai pu tester à l'heure actuelle et là je suis vraiment content de pouvoir tester une paire de chaussures. C'est assez original, ça nous change en fait tout simplement de Nike. Il faut sortir un petit peu de ces sentiers battus là et du coup je vais pouvoir les tester là pendant tous les mois de juillet-août. Les mettre à mes pieds pendant les vacances en tout type de situation, voir si elles sont adaptées au running, voir si tout simplement elles sont agréables à porter au quotidien. En tout cas moi je les trouve belles, je vais vous les présenter en détail. J'ai choisi de vous présenter ces chaussures pour deux raisons. La première c'est sortir un petit peu du marché Nike, Adidas, ASICS qui font des pompes totalement excellentes. Il n'y a rien à dire là-dessus. Mais moi ce qui m'intéresse c'est ce qui se fait ailleurs, c'est ce qui peut se produire ailleurs. Est-il possible d'avoir de très bonnes chaussures en dehors des systèmes classiques qu'on peut avoir ? Ça c'est réellement le fond de commerce de ma chaîne, c'est ce que j'aime faire. Deuxième chose, c'est tout simplement elles sont belles. Elles sont véritablement très belles ces chaussures sous quasiment tous les angles. Alors certes on y retrouvera effectivement des aires de chaussures déjà connues de chez Nike notamment, c'est évident. Mais l'important c'est que la Chine est en mesure de produire des pompes qui sont quand même franchement très sympas. Alors je vais les tester bien sûr en course, on va les voir de fond en comble. On va commencer par étudier les chaussures en elles-mêmes. Vous les trouverez sûrement sur la dénomination One Piece, One Knitted. One Knitted signifiant qu'on a ici une seule pièce de tissu unie. On n'a pas un rapiècement qui est fait entre divers morceaux. On a véritablement une seule pièce de tissu qui vient créer l'ensemble de la chaussure. Ça c'est pour le côté plutôt sympa. Ça devrait permettre d'assurer un bon maintien. Si ce n'est ici les lacets, vous voyez, qui sont rattachés directement à la semelle. Alors c'est du solide. Quand on parle de Xiaomi, on est ici quand même dans un très bon niveau de solidité. On n'a rien à voir avec des fakes ou quoi que ce soit. Xiaomi n'impose pas sa marque sur des chaussures de mauvaise qualité. Je n'ai aucun doute là-dessus. Je peux m'amuser à la plier, à la tordre ici, à essayer de décoller. Ça ne partira pas. À ce niveau-là, je leur fais intégralement confiance. Ce n'est pas facile à voir à l'arrière. Mais ici, on a une petite bande réfléchissante qui fait son petit travail, qui peut faire son petit effet. Ici, pareil, on a le petit logo de chez Amazfit qui est réfléchissant. C'est toujours ça de prix en plus, la nuit notamment. La chaussure est extrêmement légère. On fera la peser ensemble. Sur la semelle, vous allez retrouver ce système de stree bien connu qui va permettre une torsion un peu plus facile de la chaussure. Et la semelle en elle-même, je peux vous dire, est extrêmement souple. Le niveau de légèreté est délirant. Il faudrait que j'ai des points de comparaison. Donc, on a quelque chose de relativement souple ici, de relativement tendre qui va permettre d'absorber, à mon avis, les chocs correctement. On a des petits points d'accroche. Je vais la tester en forêt. On va aller voir ce que ça donne. À mon avis, ça va être assez intéressant. Je vous disais que le tissage est réalisé d'une pièce. C'est du sérieux. Même la languette n'a pas été rapiécée, cousue par-dessus. Vous pouvez le voir ici. Tout est totalement intégré au tissage de la chaussure en elle-même. Franchement, chapeau. Ce qu'ils ont fait, c'est véritablement très sympa. Je vous montre autant que faire se peut l'intérieur de la chaussure. On a bien un renfort sur le talon qui, lui, est par contre très utile pour bien maintenir le pied à l'intérieur de la chaussure. C'est probablement la seule partie qui a été rapportée en plus par rapport au tissage original. On le voit ici à l'extérieur. On le voit quand même plutôt bien là à l'intérieur pour le coup. Le tissage passe d'ailleurs entre ces renforts. C'est un renfort qui reste avec une certaine souplesse. Je peux le plier, le tordre avec mon doigt. Ici, je vous montre l'intérieur, la partie couture. C'est franchement impeccable. C'est du très bon travail. Le tout est stretch. Vous pouvez l'étirer très légèrement avec les doigts. Là, vous pouvez, dans ce sens-là, l'étirer peut-être un peu plus qu'à la verticale. On sent malheureusement que la semelle n'a pas été particulièrement travaillée par rapport au reste de la chaussure. On est vraiment sur du très classique avec une épaisseur unique. On a des petits points d'accroche ici à ce niveau-là. Moi, ce que j'aurais aimé, c'est une semelle qui épouse un petit peu plus le pied avec ici une partie plus fine qui vienne épouser la voûte plantaire. Ça, j'avoue, ça aurait été un petit plus assez sympa. Et quelques points d'accroche de colle en dessous. Pas forcément une colle forte, mais qui permettent de maintenir la semelle directement à l'intérieur de la chaussure de manière un peu plus efficace. Par acquis de conscience, je vous montre ici l'intérieur de la chaussure avec le tissage ultra serré qui va relier la semelle à la partie extérieure en tissu. Pour moi, c'est impeccable. Ce qui m'a le plus impressionné dans cette chaussure, c'est son poids. Elle est extrêmement légère. Quand vous l'avez en main, vous ressentez tout de suite la légèreté incomparable de cette chaussure. Vous allez voir, je vais vous la peser et je vous mets au défi. Je sais que j'ai beaucoup de passionnés de running dans ma communauté, de passionnés de chaussures, de sneakers. Je vous mets au défi d'aller peser une de vos chaussures et de me dire si vous en trouvez une qui pèse moins de 193 grammes. Parmi les chaussures de running, m'indiquez aussi la marque et le modèle. Franchement, c'est extrêmement léger. C'est dingue. Quand vous l'avez en main, véritablement, vous ressentez cette sensation de légèreté. Et au pied, c'est encore mieux. Alors, en matière de sensations à vous porter, il y a plein de trucs véritablement très sympas dans cette chaussure. Vous avez une sensation d'avoir un arrondi ici sous le talon, comme un U, qui viendrait encapsuler légèrement le talon à l'intérieur de la chaussure, à l'intérieur de la semelle. Ça, c'est plutôt bien fait. Le renfort ici permet effectivement d'avoir le talon qui est bien positionné. Ça ne bouge pas. Ça, c'est top aussi. Ici, vous avez une partie stretch qui vient encapsuler la cheville. Alors, moi, j'ai une cheville très fine pour le coup. Mais ça va, ça assure quand même un maintien correct. De toute façon, je peux remettre les lacets avec des bons points de serrage si jamais je veux améliorer tout ça. Donc, ça marche. En matière de flexibilité, c'est là que c'est véritablement top. La chaussure, vous ne la sentez plus. Une fois que vous l'avez sous les pieds, franchement, vous pouvez faire ce que vous voulez. On ne la sent plus. Elle est tellement légère, tellement flexible. C'est ultra agréable. Ça, j'avoue, c'est véritablement top. En négatif, on est ici sur un maintien latéral véritablement minimal pour le coup. On se sent quand même bien à l'intérieur. On se sent maintenu pour une course normale. Mais dès lors que vous allez prendre un point d'appui, vous sentez qu'à un moment donné, il y a une limite à la chaussure. Elle n'est pas faite pour prendre des points d'appui latéraux. Alors, vous n'allez pas jouer au basket avec. Normalement, même en course, des points d'appui latéraux, il y en a quand même de temps en temps. Ça ne posera pas de souci à petite échelle. Mais si à un moment donné, vous faites des changements brusques de trajectoire, vous allez sentir effectivement le manque de maintien qu'on peut avoir à ce niveau-là. C'est peut-être le seul écueil, le seul défaut que j'ai trouvé jusqu'ici. En même temps, c'est un défaut assez classique. Il y a assez peu de chaussures qui règlent réellement ce problème-là. En tout cas, dans une gamme de tissus légers ici, il y a rarement de miracles. Mais il y en a effectivement chez ASIC qui peuvent être un petit peu plus indiqués pour le maintien latéral. En matière de taille, moi, je fais un petit peu moins de 26,5 en longueur de pied en centimètre. J'ai pris du 42, comme si j'avais acheté des Nike. Et ce n'est pas des Nike. Donc, j'ai un petit débattement ici qui équivaut à mon doigt. Donc, en gros, au lieu de prendre du 42, j'aurais dû prendre du 41 probablement pour être plus à l'aise dedans. Alors bon, du 42, ça passe quand même. Du coup, je vais pouvoir les mettre. Ce n'est pas pire que si j'avais pris du 40 et que je n'étais pas rentré dedans. Donc, pour le coup, moi, je vous conseille, si vous faites 42 Nike, plutôt de prendre du 41 dans cette taille de chaussure pour celle de chez Xiaomi. À mon avis, ça vous ira probablement un petit peu mieux. Et si vous êtes entre deux, dans ce cas-là, prenez du 42 directement. J'ai porté ces chaussures pendant tout l'été. Du coup, je vais pouvoir vous faire un retour très précis dessus. Je les ai portées par plaisir et non par obligation du tout. Je les ai choisis de toute façon par plaisir pour pouvoir les utiliser à titre personnel. Et franchement, je n'ai pas été déçu. C'est le moins qu'on puisse dire. J'ai adoré porter ces chaussures et je vais continuer à les porter d'ailleurs. C'est surtout la semelle qui m'emballe vraiment. Alors, effectivement, c'est extrêmement léger. C'est totalement dingue d'avoir une chaussure aussi légère au pied. Encore une fois, je vous mets au défi de trouver plus léger. Mais c'est surtout la semelle et sa capacité d'absorption des aspérités qui est vraiment top. Vous voyez, on a quelque chose, un ensemble qui est suffisamment rigide. Alors moi, je suis léger. Donc j'imagine que ça joue. Je ne sais pas comment elle se comporte avec un poids de 100-120 kg. Moi, j'en pèse 68. Mais on a un ensemble qui est vraiment rigide. Et pourtant, la semelle est tellement souple ici qu'elle absorbe toutes les aspérités de la route, les petits cailloux, etc. Vous ne les sentirez absolument pas. Tout est enveloppé à l'intérieur de la semelle quand vous passez sur de la route. Et pourtant, elle ne s'est pas particulièrement abîmée au cours de ce mois et demi. J'étais vraiment sollicité dans tous les cas de figure possibles et imaginables en vacances. Donc je vous redis ce que je vous ai dit au début. Ce ne sont pas des chaussures réellement de running. On peut courir avec. On se sent quand même bien. Mais vous n'allez pas pouvoir prendre de véritables points d'appui. Le tissage est trop léger pour les points d'appui latéraux. Mais pour du running tout à fait classique, franchement, elles font très très bien l'affaire. J'ai vraiment adoré les tester. Elles ont changé de couleur. Ça, malheureusement, c'est logique. Je leur mettrai un petit coup machine à laver parce que je compte bien les garder et continuer de les porter. C'est des chaussures que je vais vous conseiller forcément. Ça change de Nike. Ça change un petit peu de toutes ces marques-là qu'on a l'habitude de voir. Enfin, une paire de chaussures originales qui vaut le coup d'être achetées. Franchement, faites-vous plaisir. Je vous ai mis le lien, comme d'habitude, dans la description. Je vous ferai un retour sur mon lavage en machine pour vérifier que tout s'est bien passé. Normalement, si vous le faites à 30 degrés avec un peu de protection en mettant un système d'enveloppement autour, ça devrait super bien se passer. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce test. En tout cas, moi, j'ai vraiment adoré le réaliser. Je ne m'attendais pas du tout à ça. N'hésitez pas à me mettre un like, à partager cette vidéo, à me poser des questions aussi en commentaire. Je vous répondrai évidemment, comme d'habitude. Et moi, je vous dis à très vite pour un autre test de produits d'origine chinoise sur Aviexpress. Salut !